Le monde entier connaît la Colombie grâce à son café extra-délicieux. C'est la fierté du pays et l'un de ses principaux produits qui rapportent plus de 2 milliards de dollars au trésor colombien chaque année. Mais en Colombie, il y a aussi une autre affaire grandiose, dont on ne doit pas être fier. L'image de Pablo Escobar fait honte à chacun. On dit qu'il faut l'oublier. Medellín est une ville de gens honnêtes et bons. Et bien que les habitants du coin n'ont même pas cette gloire, le fait demeure. La Colombie se classe aux premières hentes de fournisseurs mondiaux de cocaïne. Selon les calculs, les plus modestes, les cartels colombiens la vendent pour 4 milliards de dollars chaque année. On est ici, au vrai épicentre de la propagation de la drogue en Amérique du Sud. On continue notre opération secrète dans l'une des villes les plus dangereuses de la planète, à Buenaventura. C'est le port maritime du pays et le principal point stratégique pour tous les cartels de la drogue en Amérique du Sud. Donc, pour chaque quartier de la ville, il y a une vraie guerre des gangs criminelles. À Buenaventura, il y a chaque jour 3 ou 4 meurtres. L'objectif principal des cartels est de contrôler le port maritime et les petits canaux parmi les bidonvilles, d'où des bateaux pleins de tonnes de cocaïne sortent chaque nuit. Chaque étranger dans ces lieux fait l'objet d'un intérêt accru. Souvent, des autres ont désiré disparaître sans aucune trace. C'est la première situation réelle quand les gardes ont dit de fuir plus vite. Ici, ils tirent d'abord, puis découvrent qui c'était et pourquoi il y est arrivé. Aujourd'hui, on verra les héros de cette ville se battre contre l'une des plus fortes mafias du monde. Et on découvrira l'arme plus efficace que les balles. Le monde à l'envers avec Dmitry Komarov. Il n'y a pas de garantie de sécurité à Buenaventura. Les sicarios, les assassins du coin peuvent s'en prendre à n'importe qui. D'un simple chauffeur de taxi à un journaliste étranger, voire à un non-officiel. Mais dans cette ville, il y a un homme qui est prêt à rencontrer sans crainte en personne même le patron du cartel de la drogue et à leur parler sur un pied d'égalité, tout en s'opposant à la drogue. On l'appelle le super-héros de Buenaventura, le seul qui peut arrêter la guerre dans les rues de la ville. Alors, qui est cet homme qui peut résister aux gangs armés jusqu'aux dents? Je regarde maintenant l'endroit où on est venu et il peut sembler qu'il s'agisse d'une sorte de quartier général où on verra les militaires. Non, cet homme au péril de sa vie se bat vraiment contre les gangs. On pourrait en faire l'appeler un super-héros. Il est très surveillé car cet homme aide à sauver des dizaines et des centaines de vies dans cette ville. Il est écrit « La présence du Christ qui transforme la réalité ». C'est très, très important et pertinent ici. Il y a beaucoup de gardes. Buenos dias. Buenos. On peut entrer? Oui, entrer. Je vois ce super-héros. Buenos dias, messieurs. Bienvenue à Buenaventura. Je m'appelle Dmitro. Je viens d'Ukraine. Émission Le Monde à l'envers. C'est l'évêque Ruben Jaramilio Montoya. Pendant plus de cinq ans sur nomination personnelle du pape, il occupe la plus haute dignité de l'église catholique de Buenaventura. Et ce n'était pas sa position, mais une habileté étonnante qui a fait de lui la légende de cette ville. Comme je le sais, vous êtes le seul qui peut faire appel au chef des gangs et négocier la paix. C'est quasiment ce qui paraît impossible. Je suis un certain pont qui relie les côtés opposés. Un pont qui tente d'inspirer confiance à chaque partie du conflit afin de parvenir à une trêve. J'ai l'habitude de rencontrer des chefs des gangs juste ici. C'est ce qu'on appelle un lieu de rencontre. J'ai vu près de l'entrée une voiture de police. Êtes-vous sérieusement protégé? Je sais que votre vie a été menacée bien deux fois. Oui, c'est ça. Pas tous dans cette ville veulent la paix. Beaucoup ne résolvent tout que par la violence. C'est pourquoi je suis accompagné par quatre policiers en civile. Ils viennent toujours avec moi, peu importe où je vais. À part ça, la police garde ma maison. Récemment, les cartels de la drogue ont même déclaré que le prêtre était leur ennemi numéro un. Et devinaient la raison? Il s'avère qu'il a passé des informations à la police sur les voies d'exportation de cocaïne apprises lors des aveux d'un des habitants. Pardon, puis-je demander? Avez-vous un gilet pare-balles sous votre chemise? Il n'y en a pas en ce moment. C'est un peu gênant. Avant, quand les menaces à ma vie ont commencé, je devais constamment le porter. Pas dans le monde entier, les curés doivent travailler comme ça. À Buenaventura, il faut travailler dans des conditions très dangereuses parce qu'il y a des groupes très sérieux. Trafiquants de drogue, rebelles et militants. Ici, tout le monde parle de votre acte héroïque à Saint-Noël. Vous êtes parti négocier avec les chefs de gang et avez fait la paix ici pour près d'un mois. J'ai rencontré les leaders des deux principaux groupes criminels, Los Chotas et Spartanos. Ils m'ont promis qu'il n'y aurait pas carnage à Noël. Et ça a marché. Et c'était sans exagération un miracle reflété dans tous les grands médias. Ces groupes sont des ennemis mortels depuis plusieurs années. Il y avait des meurtres et des fusillades entre eux presque tous les jours. Mais les efforts de l'évêque ont fait l'impossible. Les fusillades s'étaient arrêtés, les frontières invisibles ont disparu et le gang s'est même réuni et a joué un match de football amical. Malheureusement, après les fêtes, la guerre a repris. Pourquoi vous écoutent-ils? Comment parvenez-vous à influencer ces gens? Il s'agit des bandits et des tueurs, mais aussi des catholiques très religieux. Ils ont confiance en moi et en l'Église. L'évêque à l'armilium est conduit à l'endroit le plus gardé de ce complexe. Il y a une école ici, une salle de réunion et une maison où j'habite. Je vois, il y a une sécurité très sérieuse ici. Voici le fil barbellé, la clôture. Impossible de se faufiler ici. C'est une clôture intérieure de plus spécialement conçue pour ma maison. Double barrière. Dites-moi, que selon vous protège le mieux? L'armure est la sécurité ou la Bible est la croix? Tout d'abord, Dieu me protège. Beaucoup dépendent de lui. Mais compte tenu du danger de cette ville, la protection personnelle est une mesure forcée. Buenos dias. Vous êtes un policier aussi, hein? Oui, on est la garde personnelle de Seigneur Haramilieu. Pape a personnellement parlé au président pour me donner la sécurité. Lorsque les menaces ont commencé, ce territoire était généralement gardé par une armée entière, par les marines et les militaires. Je vais demander à votre garde quelle est la situation aujourd'hui, car les menaces continuent. Maintenant, le danger le plus grave vient du conflit des deux groupes qui divisent le territoire pour l'exportation de cocaïne. Merci à vous. On va continuer à la chapelle. Comment avez-vous devenu ici le principal ennemi de tous les bandits et à la fois l'espoir principal de la paix des gens? Je ne pouvais simplement pas rester là, regarder des civils, être tués, kidnappés, violés chaque jour sans rien faire. J'ai appris qu'il y a des maisons de torture où les corps ont été éliminés sans aucune trace laissée de l'homme. Par exemple, les corps sont broyés, jetaient dans la rivière pour nourrir les poissons. Ou bien dans une fosse et couvert de béton. Ou même le corps est dissous en acide. De nombreux témoins nous ont déjà parlé de ces maisons. On a même trouvé des cadavres sans membres. Sans tête, juste ici, sur la plage. Ils ont été rejetés par le courant. Donc, on y disparaît sans laisser de traces? Et là, beaucoup de gens disparaissent ici. Selon les statistiques, il s'agit des jeunes de 15 à 35 ans, peu importe leur sexe. Tout ça à cause de la lutte pour les régions de Buenaventura où on prend de la drogue de tout le pays, les habitants de ces zones appartenant à des gangs en balle, de la cocaïne et l'expédient envers d'autres pays recevant de l'argent. Et donc, il y a une lutte pour toutes ces bras, ces baies. Oui. Reçument, le principal moyen de contrebande de cocaïne sont les bateaux et même des sous-marins de fortune qu'on fait juste dans des bidonvilles. Chaque sous-marin de fortune peut transporter de 2 à 5 tonnes de cocaïne. À Buenaventura, on achète un kilogramme de cocaïne pour 2 millions de pesos. À son arrivée aux États-Unis, ce kilogramme coûtera 150 millions de pesos. Imaginez l'ampleur de ce problème. En 2017, l'armée colombienne a saisi 300 000 kilogrammes de cocaïne. Et c'est moins que 10 % du volume total des drogues exportées de Colombie. Je vous écoute et j'ai peur. J'ai peur pour vous. Qu'est-ce qui vous motive ? Après tout, vous savez ce qu'on fait avec ces gens qui essaient d'empêcher cette entreprise de plusieurs milliards de dollars. Ces gens vivent sans Dieu et sans loi. L'essentiel pour eux, c'est l'argent. Il y a quelques années, un de mes collègues, le prêtre, a été assassiné à Cali. Il avait des informations précises sur les groupes avec le nombre de leaders, mais il n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. L'évêque de Cali s'appelait Isaïas Canzino. Il a également lutté contre les militants et les trafiquants de drogue dans sa région. Pour cela, il a été poignardé par un assassin juste à la sortie de la chapelle. Communiquez-vous souvent avec le pape ? Oui, assez souvent. Chaque évêque a un canal de communication directe avec le pape. Je lui demande souvent de regarder ce qui se passe dans notre pays. par exemple, on a récemment réalisé un grand projet. 40 maisons ont été construites pour les pauvres. Des groupes armés ont empêché la livraison de nos matériaux de construction. Ils ont exigé 5 millions de pesos pour l'autorisation de construire. J'ai dû le régler avec eux personnellement. Donc, il n'y a ici que des règles, des lois de la vie, des gangsters. Je me souviens que dans notre pays, c'était dans les années 90 du siècle passé. Ça fait longtemps. Et franchement, en parcourant le monde, je n'ai plus vu de nos jours le racket nulle part. Ici, il faut payer les groupes pour tout, même pour la nourriture. Par exemple, ils ont une certaine personne qui prend de l'argent pour emporter de la viande dans la ville. Si elle n'est pas payée, les bandits voulent une cargaison des marchandises et exigent une rançon d'environ 10 millions de pesos. Même si vous vendez votre propre maison, vous devez payer un certain pourcentage au gang. Le vendeur est l'acheteur. On a souvent entendu les gens du Bonaventura se plaindre de ce racket dur. J'ai ma propre petite entreprise. Je vends des jus frais dans la rue. Dès que mon entreprise est montée, des gens du gang sont venus me voir et on commençait à exiger un tel argent que j'ai dû fermer. Combien vous a-t-on demandé pour la vente des jus? J'ai gagné 50 000 pesos par jour. On m'a demandé la moitié. Comment puis-je faire croître mon affaire si je n'avais que l'argent pour acheter des fruits et c'est tout? Mes amis, ces taxes des gangs sont à 50 %. Est-ce qu'on exige de toutes les entreprises? Je ne sais pas combien on exige et à qui, mais tout le monde doit payer les gangs. Même les grandes chaînes de magasins leur donnent une part de profit. De nombreuses entreprises fermes dans notre ville. Dans ces conditions, le travail n'est tout simplement pas possible. Si on aborde un homme dans la rue, a-t-il peur d'avouer à la caméra? Bien sûr, personne ne vous en parlera. Parce que si quelqu'un entend dans la rue, sa vie sera en grand danger. Mais le racket de l'argent n'est pas encore le pire. Parfois, les groupes exigent que les familles leur donnent des gens. S'ils voient un adolescent dans la maison qui est déjà capable de tenir une arme dans ses mains, alors ils le mènent dans ses rangs. Les jeunes sont donc forcés de quitter leur domicile et de partir le plus loin possible. Quelle est votre mission? Malgré les circonstances, ma vie vise la paix à Buenaventura. Cela semble presque impossible. Plus d'une fois, des assassins sont venus me voir et m'ont dit directement que je leur avais été ordonné, mais ils ne veulent pas me tuer car je suis un serviteur de Dieu qu'on respecte. Mais je sais qu'à tout moment, il peut y avoir un qui, pour l'argent, sera toujours prêt à me tuer. Notre conversation a été interrompue par l'adjoint de l'évêque afin de lui rappeler ses activités quotidiennes. Quand on s'approchera de l'église, demandez aux gardes d'ouvrir la porte. Il est également nécessaire d'informer la police afin de créer avant ça une zone de sécurité dans les rues environnantes. de l'évêque. Seigneur, faites attention tout de même. La gare nous a demandé de vous avertir que l'attaque pourrait survenir à la sortie de la route principale. Je suis désolé, on a entendu votre conversation habituelle un peu. Cela semble effrayant. Avez-vous des conversations quotidiennes ? Oui, ce sont nos moments habituels d'organisation. L'évêque n'oublie pas non plus les affaires quotidiennes du prêtre. Maintenant, il se rend dans l'un des quartiers défavorisés et très pauvres de Buenaventura pour faire la messe. Pour protéger le légendaire homme de Buenaventura des assassins, le gouvernement lui a délivré une voiture blondée qui le protège de manière fiable des balles. Il y a déjà une voiture, la porte est ouverte, la police est prête et vous voyez le verre à deux couches. Il est aussi épais que mon doigt et un B+. Les portes sont lourdes et massives. Armure, je peux vous suivre ? Bien sûr, prends ta place. Seigneur, que ressentez-vous lorsque vous conduisez une voiture blondée en ville et que vous réalisez que tant de gens veulent vous tuer ? Je n'ai jamais ressenti la peur et je ne la ressens pas maintenant. Si je dois mourir au service du peuple, qu'il en soit ainsi. Mais je suis très désolé de réaliser que je me déplace dans une voiture blondée avec des gardes alors que toutes ces personnes autour de nous sont aussi en danger sans aucun moyen de se protéger. Il s'y est alors avéré que la popularité de l'évêque n'était pas exagérée. Il est accueilli avec joie par une foule de paroassiens qui veulent tout lui serrer sa main et remercier l'évêque Ramellia pour ce qu'il fait. À quelle fréquence faites-vous la messe ici ? Dans notre ville, il y a 25 temples différents. Je fais à tour de rôle les messes dans chacun, donc en moyenne une fois par mois. Bonjour les gars, salut ! Êtes-vous fiers d'être à côté d'un héros dans votre ville ? Bien sûr. Je suis très heureux de la visite de Monseigneur aujourd'hui. C'est le rendre notre quartier meilleur. Il n'y avait plus de fusillades auparavant. Maintenant, c'est un peu plus calme. Grâce à vous, n'est-ce pas ? Grâce à Dieu. On assiste à la messe. Il est à noter que le service ici est très animé, avec de la musique live et des chants. Dans les églises chrétiennes du monde entier, les paroissiens chantent des psaumes pour louer le Seigneur et demander son aide. Il s'agit d'une partie importante du culte. À Buenaventura, il s'est mêlé aux traditions locales enracinées dans la culture africaine. mouriront pour que ceux qui prennent la voix de la haine puissent entendre la voix de Dieu afin de diriger leur pensée vers le bien et non le mal. Pendant la messe, la gare se tient à l'entrée de l'église et protège de manière fiable l'évêque d'une attaque probable. Mes amis, regardez l'ambiance et à quel point elle diffère radicalement de celle qu'on a vues dans les zones résidentielles d'où ces gens venaient. Tout est très déprimant, effrayant et tendu. Ici, il y a des sourires sur tous les visages. C'est-à-dire que dans ce lieu, vous réalisez et comprenez clairement que les gens croient et espèrent que ces temps terribles comme aujourd'hui à Buenaventura resteront dans le passé et que tout ira bien. Il y aura de la musique, des sourires, du bonheur et pas de mort. Malgré le haut rang ecclésiastique, l'autorité parmi les patrons de la mafia et du gouvernement colombien ainsi que la protection du peuple lui-même, l'évêque Aramilius se comporte comme un homme ordinaire et se réjouit sincèrement avec les paroissiens. C'est pourquoi les gens l'aiment et le respectent tant. Seigneur, en fait, c'est la première messe joyeuse dans l'église que je vois. Les gens brillent de bonheur tout simplement. Chaque messe est comme ça chez nous. Malgré la situation difficile, les gens expriment leur espoir pour le meilleur. Vous risquez votre vie. Vous faites tout pour apporter la paix ici. Vous donnez de la joie aux gens. J'en suis convaincu aujourd'hui. Quel autre rêve avez-vous? Je rêve de sanctifier Buenaventura depuis les airs en volant en hélicoptère. Cela donnera la bénédiction et la protection des dieux à chaque habitant. Rêve à grande échelle. L'évêque est un homme de religion. Il croit que l'eau bénite a le pouvoir de purifier les gens du mal. Et puisque à Buenaventura, ce ne sont pas des cas isolés et on peut dire que toute la ville a été noyée dans les péchés, alors le rythme de purification devrait être à grande échelle ici afin que l'eau bénite aide le maximum des gens. Avez-vous déjà aspergé la ville d'eau bénite? Oui. En 2018, je n'ai pas réussi à me mettre d'accord sur un hélicoptère. J'ai donc fait le tour de la ville dans un camion de pompiers et je l'ai aspergé d'eau bénite. Finalement, on m'a même aidé à tenir ma main avec la croix car je manquais déjà de force. C'est fantastique. Vous êtes une idole des enfants. J'essaie d'apporter la paix en leur âme car ils entendent des coups de feu dans leurs rues tous les jours. Par exemple, ce garde du quartier a déjà vu plusieurs meurtres et fusillades de ses propres yeux. Il s'appelle Leider. Dimanche dernier, j'étais sur le Porsche avec ma tante. Une voiture est passée devant nous, suivie par la police. Les bandits ont commencé à riposter et l'une des balles est restée dans la main de ma tante. Elle est à l'hôpital maintenant. Quelle horreur! Et presque chacun ici a été témoin de la même chose. Oui, il y a eu des tragédies dans chaque famille. Par exemple, la fille de notre paroassien est disparue il y a 19 ans juste dans ce quartier. Elle n'a pas encore été retrouvée. Quelle horreur! Signora, quel est votre nom? Narcissa Victoria. Ça fait si longtemps mais on ne nous a rien dit. Je comprends qu'elle n'est plus en vie. La fille n'avait que 15 ans. Croyez-vous que l'évêque pourra encore apporter la paix à Buenaventura? Avec l'aide de Dieu, bien sûr, c'est possible. Parfois, on a une forte peur, mais Padre Aramilio aide à la combattre. pour me rendre à cette église, je dois traverser cinq quartiers très dangereux. Mais je le fais quand même car c'est là que je trouve de l'espoir. Je veux vous faire un compliment. Malgré toutes les situations que vous avez ici, derrière les murs de ce temple, aujourd'hui, vous êtes si élégante, belle, positive, juste ravissante. Merci. Il est très difficile d'imaginer un simple prêtre capable de résister à la force et à la puissance des cartels de la drogue. Mais on a devant nous un exemple vivant. Et il cherche une solution, il cherche un moyen, il essaie de négocier, même si on promet de le tuer. La messe se termine strictement dans les délais prévus. Dans ces zones, les gens sont forcés d'observer un couvre-feu non officiel. Après 19 heures, pile commence généralement les affrontements les plus violents des groupes. Et à cet instant, il vaut mieux de ne pas quitter la maison pour éviter la ligne de mire. L'évêque et ses gardes sont déjà à bord d'un véhicule blindé. Je dois avouer que son rêve de sanctifier la ville à partir d'un hélicoptère m'a beaucoup inspiré et est devenu en partie mon rêve. Alors le lendemain, notre guide s'est mis à la recherche du bon hélicoptère. Entre temps, on se prépare à rencontrer déjà connu Louis Siasmani qui combat aussi les gangs, mais par sa propre méthode. On s'équipe dans une voiture très tentée pour que personne ne puisse voir ce qu'on fait. On met nos armures cachées. On rencontre Louis dans un quartier totalement contrôlé par le narcotrafic. Ici, il est de coutume de voir même des enfants de 15 ans travailler pour un gang. C'est avec cela que Yasmany se bat avec le banditisme des enfants. Le problème de la criminalité à Buenaventura est si grand que les gens du bon côté comprennent parfaitement bien qu'il ne peut être résolu que par la bonne éducation d'une nouvelle génération. Donc, ils essaient surtout de ne pas laisser les jeunes se livrer au crime ou de les en extraire, offrant une alternative à l'endroit où ils devraient aller au lieu du narcotrafic. Les enfants sont l'avenir de notre ville. On essaie de faire en sorte qu'ils ne deviennent pas de nouveaux combattants des groupes mais consacrent leur vie à l'art. On vous présente. C'est Vandy. Elle s'occupe des enfants dans notre fondation. Je leur donne des danses populaires. Pourquoi alors êtes-vous sans gilet par balle si votre travail est pareil? Car il risque sa vie plus que nous. Alors, mes amis, étonnamment, un homme qui tente de faire en sorte que les jeunes ne se dirigent pas vers les gangs, la drogue, mais au contraire, jouent au football, dansent, doivent porter un gilet par balle. Parce qu'il ne permet pas d'éduquer la prochaine génération des bandits. Eh bien, on vous demande de laisser nous venir danser. Bien sûr, venez. C'est dangereux ici. On tue vraiment chaque jour, mais ils sont merveilleux. Les enfants courent, la vie quotidienne ordinaire. Je veux que la qualité de vie de ces gens s'améliore. Et maintenant, on va voir le résultat du travail des organisations caritatives dans cette ville la plus dangereuse de Colombie. Buenas tardes. Buenas tardes. Dometro, quel est votre nom? Hélène Samay. Santiago. Victor. Ailey. Valentina. Valentina. Christian. Camila. Eh bien, vous montrez vos talents. Dans cette école, les enfants apprennent la danse populaire kumbia. Il est considéré comme traditionnel parmi la population noire de Colombie car ses racines remontent à la Guinée et à la culture africaine. cool. Impressionnant. Combien y a-t-il des enfants dans le groupe? À ce moment, 16. Mais nous avons l'intention d'attirer encore plus. Les cours sont gratuits? Oui, bien sûr. On n'a pas encore de source de financement. Les gens travaillent ici gratuitement. Des costumes, des chapeaux et des instruments de musique, nous les prétons. Il s'avère que c'est le seul endroit dans toute la région. Et en fait, cette pièce est entourée d'une véritable horreur. Si je comprends bien, les environs sont très dangereux. Oui, c'est ça. Cet endroit est comme une oasis. Un îlot de paix pour ses enfants. Qu'est-ce que cette école signifie pour chacun de vous? Pour moi, la danse est l'occasion de passer un bon moment et d'en apprendre davantage sur notre culture. Je suis ici pour rencontrer de nouvelles personnes et me faire de nouveaux amis. Je veux devenir un danseur célèbre et changer la vie de ma famille. Wow! Quel rêve global! Tape-moi en 5! Quel rêve avez-vous? J'aimerais devenir juriste pour aider les gens d'ici et mettre fin à la violence en Colombie. J'aimerais devenir chef et nourrir tous les enfants qui meurent de faim. Parait-il, les méthodes de lui et de ses collègues fonctionnent parfaitement. Je suis fier de ses enfants. Il commence à penser positivement. En venant ici, il semble vivre sa petite vie différemment. cet homme risque sa vie pour que vous danciez et que vous viviez autrement et que votre avenir soit différent. jasmani, on vous applaudit. Vous êtes des personnes uniques. Ça inspire que même dans ces conditions horribles, il y a beaucoup de super-héros qui, malgré la menace qui pèsent sur leur vie, combattent le mal. On n'a pas pu rester à l'écart et on a voulu faire une contribution symbolique à cette mission. On a décidé de débuter avec le rêve ambitieux et global de l'évêque Jaramilio. Je rêve de sanctifier Buenaventura depuis les airs en volant un hélicoptère. Organiser un hélicoptère pour cette mission dans une ville avec des gens armés dans chaque rue n'est pas une tâche facile. Il faut régler de nombreuses formalités et d'obtenir tous les permis. Heureusement, on a une vaste expérience dans l'organisation de tournage des hélicoptères. Pas tout de suite, mais on a quand même trouvé le transport et on a reçu tous les documents pour réaliser le super projet. On a spécialement quitté la ville de Buenaventura à Cali, d'où on reviendra à nouveau à Buenaventura mais déjà par l'air. Donc, aujourd'hui, si le temps et la technologie nous permettront, nous réaliserons le rêve de l'évêque. La foi a un grand pouvoir et si les gens croient sincèrement en rythme, en tout cas, cela leur sera bénéfique. Nous sommes à l'aéroport de Cali. C'est un jour historique. Aujourd'hui, le rêve de l'évêque de Buenaventura se réalise. On est prêt. Un hélicoptère est prêt et aujourd'hui, il pourra asperger Buenaventura d'Aubénide. Allons-y. Préparez-vous au décollage. Un technicien volera avec nous. On ouvrira la porte déjà à Buenaventura. Il démarre. On part en direction de Buenaventura. L'évêque nous attend déjà. Du ciel, le terrain complexe de cette région est nettement visible. Dans les bois aux alentours, les cartels cachent des hectares de plantations de coca illégales et des centaines de laboratoires de drogue dans la jungle. Les marchandises sont livrées d'abord à Buenaventura, puis dans le monde entier. On atterrit près de la ville de Buenaventura. On est venus. Je le vois déjà. Le voilà. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Je n'arrive pas à y croire. Je voulais le faire depuis des années. Je suis sûr que la bénédiction aidera cette ville à devenir meilleure. Voici notre oiseau. On le prépare pour le vol. Peut-être le vol le plus important de l'histoire de cet hélicoptère. Avant de décoller, nous devons sanctifier l'hélicoptère. Je vais avoir besoin de ton aide. C'est pour asperger de l'eau, n'est-ce pas? Exactement. Et ça, c'est de l'eau bénite. L'eau bénite est le principal outil du rituel de purification. Les prêtres disent qu'elle est capable de guérir les blessures, d'améliorer le sommeil des nourrissons et de protéger une personne du mal infligée par les forces du mal. Donc, il est utilisé dans des cérémonies importantes pour baptiser des enfants, bénir des maisons et des temples. Aujourd'hui, l'évêque Haramilio donnera sa bénédiction la plus massive de tout le continent. Pardon, un litre et demi d'eau pour asperger toute la ville? Assez? Oui. Ce qui importe, ce n'est pas la quantité d'eau, mais la prière est le rite lui-même. Si on veut faire le bien, on doit prendre un hélicoptère de pompier. On commence. On demande la bénédiction de Dieu pour que les gens qui prennent les armes et tuent les autres comprennent qu'on est tous frères. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux que les jeunes de Buenaventura comprennent. La drogue et la violence sont la voie sans issue. Mes amis, la drogue, c'est le mal. Elle n'apporte que la mort. Elle ne porte que du malheur. Elle n'apporte que du mal. Ceux qui cultivent, font, vendent, distribuent et consomment des drogues meurent. Les techniciens ont terminé la préparation du port. Une porte est retirée et une protection supplémentaire des passagers est installée. On a dit que c'est très important ici car ils peuvent ouvrir le feu sur un hélicoptère. Et puis, le pilote devra manœuvrer très brusquement. Alors, presque tout est prêt. L'évêque n'a qu'à approuver la route et on peut décoller. Dans certaines parties de la ville, les gens s'attendent à ce qu'on y volera. Les gens ont déjà appris comment? Je leur ai dit. Mes amis, on le sait déjà. Après tout, le vol a été très retardé. On devrait s'envoler ce matin. Et là, il y avait un mauvais temps et cette gorge des montagnes était fermée. Et on a finalement passé. Alors, monseigneur, asseyez-vous. Tiens, le bénit ainsi. C'est très important pour le rituel. D'accord, je vais le tenir ainsi. Que Dieu nous bénisse. Allons-y. En avant. Dans l'histoire du programme, on n'a jamais eu une telle chose. Avec l'évêque, avec le représentant du pape ici, dans la ville la plus dangereuse de Colombie et dans l'une des plus dangereuses du monde, on fera un rite de purification. Eh bien, allons-y. On s'envole. Il n'asperge pas seulement la ville d'Aubénite. C'est un rite que l'évêque appelle l'exorcisme des masses des forces du mal. Il croit qu'il apportera une puissance divine à la ville ainsi qui la purifiera du mal, surtout des gangs et des cartels de la drogue. J'espère qu'on ne tirera pas sur l'hélicoptère. On passe au-dessus des zones les plus dangereuses, les bidonvilles, et on nous reconnaît. Je le vois lever les bras en souriant. L'évêque sanctifie la ville et demande aux plus hautes puissances à Dieu d'y instaurer la paix. Il faut remplir la coupe. On demande de verser plus d'Aubénite. Une mission très responsable. Cette vidéo sera vue même par le pape qui apprendra sûrement cette nouvelle aujourd'hui. On vole près du port par lequel on transporte des centaines de tombes de la drogue. Le port qui est en partie la cause de la tragédie dans cette ville. Ce sont les sorties vers la mer contrôlées par des gangs. On ne peut pas se rendre à beaucoup de ces endroits sur Terre qu'elles voient depuis les airs. Terribles conditions de vie. Pauvreté. Mais c'est ici que l'argent énorme tourne. Des milliards de dollars. Car c'est là où environ 60% de la cocaïne mondiale passe. Elle est emportée ici de la Bolivie du Pérou. Dans ces maisons, elle est emballée et envoyée dans des autres pays par tonnes la nuit. Et dans chacune de ces zones, il y a les morts et les tirs chaque semaine. L'évêque est menacé car il empêche ce narcotrafic de plusieurs millions de dollars. Mais il ne s'arrête pas. Et comme vous voyez, les tâches sont de plus en plus grandioses. Mes amis, il est très difficile de dire ce que je ressens maintenant. Quelque chose de magique, de spécial, de sacré. Peu importe que vous soyez croyant ou non. L'idée elle-même, le dévouement à son travail, la volonté de risquer sa vie et si grands rêves séduisent déjà. Cet homme, en principe, a beaucoup de choses. Il est protégé par l'État, il a une voiture blindée, il communique avec le pape. Mais pendant de nombreuses années, il a rêvé de survoler cette ville en hélicoptère et de l'asperger d'eau bénite en priant en eau. Et ce rêve est réalisé. Beau rêve, très grand rêve. Je suis heureux d'assister dans sa réalisation. J'ignore si cela s'est déjà produit dans l'histoire mondiale. Je pense que c'est pour la première fois. C'était un jour spécial. Je suis inquiet. J'ai l'impression qu'on a fait quelque chose de spécial. Ça ne se reproduira plus. Cela ne se répétera pas dans la vie. Et si on essaie de répéter, ça sera différent. J'espère que tout ceci n'a pas été vain et que les prières de l'évêque seront exaucées et que la situation à Buenaventura changera radicalement. Que les gens cesseront de mourir ici et auront la vie paisible, normale, pleine. On descend. Les rêves se réalisent en fait. Je remercie Dieu et vous pour l'aide à la réalisation. Comme il est bon qu'il y ait des gens dans le monde qui vivent un grand rêve qui semble impossible. Mais si on le veut vraiment, cela se réalisera. et je pense que votre énergie va certainement t'aider. Tous les évêques de Colombie et même le pape apprendront bientôt notre succès. J'espère qu'ils vont bientôt commencer à le faire pour tout dans le monde. Votre prochaine mission? Érigez ici un monument majestueux, par exemple comme Christ à Rio ou Notre-Dame à Paris, pour qu'il devienne non seulement un symbole de foi, mais aussi de paix à Buenaventura. Laissez-moi vous embrasser. Je ne sais pas si je peux. J'espère que tout ira bien pour vous et encore. Vous avez de l'eau bénite et c'est une amulette ukrainienne. Accrochez-la chez vous, qu'il vous protège, vous, votre ville et votre pays. Merci. On quitte l'évêque et on retourne au quartier général improvisé. Ici, la garde informe que notre réaction déclare à attirer l'attention non seulement des gens du coin, mais aussi ceux des cartels de la drogue. On a commencé à prendre un intérêt actif. On a même mis en place des gardes discrets près de notre hôtel qui ont commencé à nous regarder jour et nuit. La situation s'est aggravée si rapidement que les gardes nous ont interdit de sortir seuls et ont commencé à organiser le rétrait de la ville. Parfois, il est plus difficile de sortir d'ici que d'y entrer. Cependant, sans dire au revoir aux vrais héros de cette ville. On a demandé aux défenseurs des droits humains de venir à notre hôtel ainsi qu'à Yasmany pour leur offrir des petits souvenirs qui peut-être aideront. On peut changer la vie dans cette ville et faire une petite contribution. Ça fait plaisir de vous voir. Je vous ai demandé de venir, primo, pour dire au revoir secondo pour une surprise à vos enfants. Allons dans la chambre. Ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'adore votre cadeau. C'est exactement ce dont on a besoin pour prendre les armes aux enfants et leur donner des instruments de musique. Ce que vous venez de faire est très important pour nous. On l'a juste commandé aux artisans locaux. Une qualité de travail juste magnifique. Si Dieu le veut, cela aidera votre école. Merci beaucoup. Il est dommage que cette rencontre se passe ici à l'hôtel. Je voulais vraiment venir chez vous avec ce tambour de balai avec les enfants pour qu'ils jouent, dansent. Mais il en est ainsi. On connaît toute la situation actuelle. Il est très difficile non seulement de se déplacer dans la ville mais aussi de traverser la rue. Permettez-moi de vous embrasser, souhaitez la santé et un grand merci pour ce que vous faites. vous êtes un modèle. Juan est également venu chez nous. C'est lui qui enseigne aux enfants et aide les victimes de la guerre des groupes. Un cadeau symbolique. Vous avez des projets éducatifs. L'ordinateur ne vous fera pas de mal. On ne peut pas aider globalement mais une petite contribution. Merci. Pour nous, c'est déjà une grande aide car ça sera très utile pour nos enfants. Que Dieu vous accorde la paix et une longue vie. Si Dieu le veut, ce sera. Grâce à ces personnes, il y a de l'espoir que dans cette ville et en principe dans le monde, le bien vaincra le mal. Les personnes menacées ignorent simplement la situation dangereuse car elles considèrent que leur mission de vie est d'aider. Je me réjouis de rencontrer ces gens incroyables et courageurs en personne. Maintenant, il y a une étape finale et très difficile. Quittez la ville. Lors de notre conversation avec les défenseurs des droits humains, notre chef de garde s'est approché du quartier général naval local et a demandé des lettres pour qu'on puisse quitter la ville en toute sécurité. Je leur ai envoyé une demande officielle au début du tournage afin qu'ils nous aident en cas d'urgence. C'est exactement le cas. Mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas encore d'ordre et donc qu'ils ne pouvaient rien faire pour nous. Il est seulement conseillé de partir le plus tôt possible. On devra donc le faire par nous-mêmes, sans soutien. ce sera vraiment dangereux. Le plus gros problème est que lors de la visite à la sorcière, on s'est exposé dans une zone contrôlée par une famille très influente. Enfin, elle dirige tout le racket à Buenaventura. Ceux qui nous ont photographié étaient de cette famille. Et maintenant, très probablement, ils ne veulent pas qu'on quitte la ville. Ces gens ont leur mouchard à toutes les sorties de la ville. Ils contrôlent toutes les voitures. Si on leur ordonne de nous arrêter, ils partiront immédiatement dans un groupe de quatre ou cinq motos avec deux hommes chacun. D'habitude, ils entourent les voitures, pointent leurs armes sur le conducteur et lui ordonnent de s'arrêter. On procédera comme suit. Luis, dans une telle situation, tu ne devrais en aucun cas t'arrêter. Accélère et assure-toi qu'on ne se casse pas. Entre-temps, Javier et moi les arroseront de plomb. Bien sûr, ils vont tirer en arrière aussi. Donc, votre tâche est de se baisser et de rester aussi loin des fenêtres que possible. La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'on a déjà rendu une partie de l'armure corporelle et que tout le monde n'en aura pas. Une partie du gilet par balle a été louée ici pour le tournage. Ils peuvent discuter avec nous maintenant. On nous suit depuis une semaine. D'habitude, on part après huit heures du matin. On peut partir à l'aube pour les dérouter. Ils n'y s'attendent pas. Oui, c'est une bonne idée. On partira demain à 6 heures du matin. Et ces cloches à 6 heures du matin sont également moins nombreuses. Ils dorment ? Non, ils seront certainement là. Mais au moins, on ne sera pas seul sur la route. À 7 heures, c'est le changement des marines. Ils viennent au quartier général de tous les postes. On utilisera ça comme renfort. Très probablement, les bandits n'oseront pas commencer à tirer quand il y a beaucoup de véhicules militaires sur la route. Le lendemain, tôt le matin, nous sommes partis avec nos valises prêtes. Le jeu de l'anticipation a commencé. Nous connaissons bien. Dès qu'on a quitté l'hôtel et on montait dans le bus, les cloches l'ont immédiatement signalé à leur patron. La suite est impossible à prévoir. Les gars, au cas où, sans héroïsme, on jette les caméras et on s'allonge. Malheureusement, trois vestes ont dû être laissées à Buenaventura. Il nous en reste cinq. Distribuons. Les gardes mettent leurs gilets parce qu'ils se touchent du bois que Dieu nous en garde prenne le premier coup. En cas d'attaque, ils tireront très probablement dans le dos. Ils tirent souvent sur le chauffeur. Alors, vous deux, mettez vos gilets. Au cas où, ils arrêteront les balles et les opérateurs ne seront pas touchés. Luis, ces gars-là travaillent sur des motos. Alors, s'ils commencent à bloquer la route, tu devras aller sur eux tout droit. On ne peut pas s'arrêter. On y va. Dans cette situation, on ne peut rien prédire. Le garde fait un signe de croix, l'arme à la main. Eh bien, allons-y. On quitte Buenaventura plus tôt que prévu. On n'a pas pu filmer beaucoup de choses de ce qu'on voulait, mais la situation a changé et les signes qu'on a reçus venaient indiquent qu'il est dangereux de rester ici. C'est la décision unanime de tout. Le principal problème est qu'on n'a pas de gilets pour toute l'équipe. Le gardien a pris la décision stratégique que le chauffeur, car il doit toujours conduire la voiture et le passager avant auront leur gilet. On a dit à s'asseoir en avant un autre traducteur en dress qui a la plus petite taille. C'est pour ça qu'il porte un gilet en scie. C'est comme un bouclier avant. Bien sûr, le garde qui est en train de regarder en arrière porte les gilets. Il dit que la plupart des attaques se touchent du bois s'ils ont lieu se produisent sur des motos, notamment en commençant par l'arrière et par conséquent, nous avons un gilet pour quatre. Je le tiendrai dans mes mains comme un bouclier. Aucun d'entre nous quatre sans gilet ne voulait prendre ce gilet pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Il y a un silence complet dans la cabine. On est tout concentré et prêt à toute éventualité. La garde et les chauffeurs examinent de près chaque détail. Honnêtement, les motos qui passent prêts on regarde avec peur. Surtout en sachant que les tueurs travaillent vite sur les motos, ils s'approchent très rapidement et tirent sur l'objet commandé. On s'approche d'une route à péage. Selon notre service de sécurité, Siohan a passé ce point, donc l'alarme, heureusement, était fausse et il n'y a pas de queue derrière nous. Je l'espère vraiment. Notre plan a fonctionné car on est partis tranquillement et soudainement tôt le matin. Pas à l'heure. C'était déroutant pour les bandits car l'organisation de l'attaque prend aussi du temps pour préparer les gens les armes et les motos. Heureusement, ils n'ont pas réussi à le faire. Eh bien, mes amis, on est sur la route. Cela signifie « Je touche du bois. » Dieu merci qu'on a quitté cette ville. On se dirige vers la ville de Kali. Kali est aussi une ville dangereuse. Vous avez peut-être entendu parler du légendaire cartel de Kali qui opérait en même temps que le cartel de Pablo Escobar, mais aujourd'hui, la situation a changé et la vie a plus ou moins pris fin. Notre expédition en Colombie est terminée. Ce pays n'a pas la meilleure réputation à entacher par la mafia de la drogue. Et malgré toute l'horreur, la drogue et les guerres criminelles, nous avons vu qu'en Colombie, il y a une chance pour un avenir normal grâce à des gens incroyablement courageux, de vrais héros qui n'ont pas peur de mettre leur vie en jeu même pour aider la jeune génération. J'espère que ces gens et non Pablo Escobar deviendront un exemple pour les enfants de Colombie. Et au lieu de la cocaïne et des armes, la future génération de Colombie en prendra des livres et des instruments de musique. Je pars, mais j'espère qu'un jour, je reviendrai certainement dans tout à fait autre Buenaventura qui, comme son nom l'indique, n'offrira aux habitants et aux invités que de bonnes aventures. À voir dans l'émission suivante. On est tout changé. Radicalement, notre vie a changé et elle ne sera jamais la même. Notre saison colombienne prend sa fin. Et on vous invite dans les coulisses des aventures du monde à l'envers. Plus on est loin du derrière, plus c'est intéressant. Qui est-ce qui nous arrête ? Merde. Émission exclusive sur le tournage de vos émissions préférées. On voudrait terminer le plus vite possible, laisser oublier et supprimer toutes les scènes de ne plus sans souvenir même. On montrera trois pays à la fois. Ecuador ? Oh là là ! J'ai eu mon temps pour me retirer à l'écart. Un moment critique. Pakistan ? On transmet un signal par radio qu'on est sorti, on porte déjà les gilets par balles ici et en vrai dire, j'ignore les suites. Colombie. Ton émérot, ton mari a avalé. Trois mondes tout à fait différents qui ont complètement renversé notre image des aventures extrêmes. Le monde à l'envers avec Dmitry Komarov. qui sont de la part des aventures extrême. J'ai eu mon temps Merci.